Sous-titres par Jérémy Diaz Le but de ces vidéos est de vous faire découvrir des titres à travers les épisodes et en essayant de toujours apporter des titres assez différents pour qu'on puisse vraiment toucher le plus de styles possible et faire le plus de découvertes possibles sympathiques. Donc que des jeux gratuits pour vous sur PC. Alors n'oubliez pas qu'à chaque fois que je vous présente la salle avec Free2Play, vous pouvez trouver dans la description de la vidéo tous les liens des jeux que j'ai cités pour pouvoir les télécharger dès maintenant. Alors sans plus tarder, on va se lancer notre petite sélection de cet épisode 2 de la sélect Free2Play. Alors aujourd'hui les amis, je vous propose Adventure Capitaliste. Alors c'est un clicker game, c'est très simple, dont le but du jeu est de devenir un riche patron, un multimilliardaire. Alors on commence tout simplement en vendant des citrons pressés, puis après on embauche quelqu'un qui les presse à notre place, et puis ensuite on achète un stand, deux stands, trois stands, etc. Après on se diversifie, on achète des pizzerias, des entreprises de livraison de journaux, etc. Alors c'est vachement intéressant parce qu'on voit juste au-dessus sa petite barre de portefeuille qui monte, qui monte, qui monte au fil du temps. Donc une très bonne durée de vie, car une fois qu'on se dit qu'on a acheté le monde, qu'on se dit bon bah ça y est, j'ai fini, ça y est, j'ai acheté le monde, je suis le propriétaire de tout, même de la lune. On peut tout revendre à des actionnaires, et pouvoir après gagner un pourcentage supplémentaire, et recommencer presque à zéro. Donc c'est vraiment un petit jeu sans prétention, ce serait très simple à prendre en main, pour les PC pourris ça marche très bien, mais on peut vite se rendre compte que c'est un jeu assez prenant, et on peut être surpris de passer du temps dessus. Donc, Adventure Capitaliste, un clicker game gratuit sur Steam. Je vous propose aussi aujourd'hui Brawlhalla. Alors Brawlhalla, qu'est-ce que c'est ? C'est un brawler. Alors qu'est-ce qu'un brawler ? C'est un jeu de combat en 2D qui se passe sur une plateforme. Alors, vous avez reconnu le style, c'est vraiment l'unique alternative que l'on peut trouver sur PC, au fameux Super Smash Bros Melee. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce titre, Super Smash Bros Melee, le brawler disponible sur Nintendo. Donc vraiment, c'est le concept, c'est le même concept, et c'est vraiment la seule alternative que l'on ait sur PC. Alors, concept simple, vous vous retrouvez à plusieurs sur une plateforme, à vous tabasser, à vous foutre des dénions sur la gueule, et le but est de balancer vos adversaires hors de l'écran, pour les éliminer. Et c'est le dernier survivant, celui qui reste tout seul sur la plateforme, qui gagne la partie. Alors, on trouve de nombreux héros, qui ont tous un petit peu leur spécificité, leur design est sympathique, et on a aussi, bien évidemment, des armes, des bonus, en tout genre, qui vont popper durant la partie, pour pimenter le tout. Donc, c'est un jeu vraiment sympathique, un conseil, par contre, si vous décidez d'y jouer, je vous invite vraiment à jouer avec une manette, c'est beaucoup plus fun que de jouer au clavier, bien évidemment. Un jeu très fun, il y a même un système de classement en ligne, bien évidemment, ça se joue en ligne, ou en local, qui vous permet de s'entraîner, et d'essayer de voir un petit peu, votre classement, contre tous les autres joueurs du monde entier. Donc, c'est un jeu qui est actuellement en accès anticipé, gratuit sur Steam. Alors, accès anticipé, ça veut dire qu'il est encore en développement, donc il y a souvent des rajouts, des patchs, et des corrections. Alors, je vous propose aussi aujourd'hui, Evolve Stage 2. Alors, je pense que certaines personnes connaissent ce jeu, j'en avais fait une vidéo d'ailleurs, de découverte. C'est un jeu qui était sorti officiellement en version payante, Evolve, et qui est maintenant disponible gratuitement. Depuis quelques mois, ils ont essayé de passer leur jeu en format gratuit. Alors, Evolve est un jeu de combat, un jeu de tir, un jeu de combat en ligne asymétrique. Alors, c'est très simple, ça se passe online, le principe est très simple. Vous avez 4 chasseurs, qui sont débarqués sur une planète, pour capturer ou tuer un monstre. Alors, bien évidemment, les 4 chasseurs sont joués par 4 joueurs, le monstre est joué par un joueur. Alors, bien évidemment, les chasseurs ont des compétences spécifiques. Il y a avoir celui qui aura plus un côté heal, qui aura plus un côté tracker, qui va essayer de traquer la bête, qui sera le gros bourrin, etc. Et, donc, ils sont tous complémentaires, ils vont devoir traquer rapidement le monstre, pour le tuer ou l'attraper rapidement. De son côté, le monstre, lui, joué par un joueur, qui sera tout seul contre tout le monde, il va essayer au début de se cacher, pour explorer la carte, se nourrir avec les bêtes qu'il va trouver, etc., et pour pouvoir évoluer, devenir de plus en plus grand, de plus en plus fort, et de plus en plus puissant. Et ensuite, il essaiera de tuer les chasseurs en les mangeant un par un, ou il va essayer même de détruire leur avant-poste pour gagner la partie. Donc, c'est vraiment un jeu en 4 contre 1. Très sympathique, bonne réalisation, franchement, il n'y a rien à redire, c'est beau, c'est fluide, c'est bien optimisé, et c'est gratuit sur Steam. Alors, on continue cette sélection avec War Thunder. Alors, War Thunder, c'est un jeu qui... un jeu à succès, c'est un simulateur d'avion, de tank, de blindé, un jeu qui va vous permettre de faire la guerre online avec d'autres joueurs, et ce de manière cross-plateforme, c'est-à-dire qu'il est jouable sur PC et PS4. Donc, les joueurs PC et PS4 peuvent jouer l'un contre les autres en mode cross-plateforme. Ce qui est super avec ce jeu, c'est la possibilité de combattre avec les véhicules qu'on veut, que ce soit des véhicules terrestres ou volants, il y a plus de 600 véhicules quand même, et les cartes sont assez bien foudues, franchement, j'ai testé, les cartes sont bien foudues. Donc, un très bon jeu entre simulation, jeu de guerre, c'est une très bonne alternative à ceux qui en ont marre ou qui ne veulent pas jouer à, par exemple, à la série des World of, World of Tank, World of Warplane, etc. Là, vous avez tout en un seul titre, War Thunder, disponible gratuitement sur Steam. Allez, amis, c'est déjà l'heure du dernier titre, je vous propose, pour finir cette sélection, Unturned. Alors, c'est un jeu, excusez mon accent anglais, Unturned, c'est un jeu indépendant de style bac à sable, alors Unturned, c'est clairement l'alternative à des jeux comme TZ, H1Z1. Voilà, c'est un jeu avec un style graphique, comme vous pouvez le constater, très particulier, au début, ça a un peu piqué les yeux pour ceux qui ont du mal avec ce style, mais finalement, ça marche très bien, dans le jeu, ça rend très très bien, c'est très bien foutu, c'est très bien pensé. Du coup, ça rend vraiment ce jeu unique, franchement, ça le rend unique, vous n'envoyerez pas de pareille. Alors, le principe est simple, vous rejoignez des serveurs en ligne, où le but sera de survivre face à des zombies, ou face aux autres joueurs, il faudra donc vous équiper, vous nourrir, vous soigner, etc., explorer, ramasser des items, alors l'intérêt, est que les joueurs, les joueurs peuvent aussi gérer leurs propres serveurs, à la manière d'un DZ, ou ce type de jeu, donc ils vont pouvoir choisir leurs règles aussi, donc vous pouvez très bien trouver des serveurs qui sont plus orientés côté RP, plus qui sont plus orientés côté survie, hardcore, etc., donc Unternud, un jeu qui a du succès, qui est en accès anticipé sur Steam, dont accès anticipé, je rappelle, à un jeu toujours en développement, avec souvent des corrections et des patches. Voilà les amis, c'était ma sélection, la sélection du Free to Play, numéro 2, j'espère que cette sélection vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un petit pouce bleu, un partage, n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, n'hésitez pas à vous à proposer des titres qui mériteraient selon vous d'apparaître dans ces sélects du Free to Play, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, sélection Free to Play, et sur mes diverses let's play, voire même en live le soir sur YouTube. C'était Kaz, prenez soin de vous, à la prochaine, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501